Primitif de sin²cos² Alors le domaine ici c'est R, je vous le dis tout de suite Bon, il n'y a pas besoin de sécher le domaine parce que c'est R Alors on va faire sin²cos² sin²x C'est du positif, donc tout sera au-dessus de l'axe des x cos²x Voilà, donc c'est une fonction réduite comme ceci On va faire un zoom C'est une fonction réduite comme ceci Donc on n'a pas de négatif On n'a pas de négatif Donc, primitif de sin² Bon, je vous prends toute nouvelle page Comme on a vu Primitif de sin²x cos²x Différentiel de x C'est égal à Alors ici Je vais faire de la trigonométrie Donc Trimballer le signe primitif Ça ne m'intéresse pas Chaque fois je ne vais pas réécrire D'autant plus que je risque d'oublier un dx Donc je vais manipuler la trigonométrie Puis je mettrai la primitive Quand ce sera le moment opportun Quand il faudra faire la primitive Parce que 90% du travail c'est la trigonométrie Je vous le dis tout de suite Bon, je disais Cos² c'est 1 moins sin² Je distribue On aura sin²x moins sin4x Alors là Ah On n'a que du sinus. C'est déjà bien. Je vais repasser par une formule trigonométrique. Tous les deux sont du sinus. En plus de ça, c'est des puissances paire. Je vais chercher une formule. On va redescendre au niveau de la puissance, mais on ne sera plus en sinus, on sera en cosinus. Parce que vous savez très bien que 2sin²x est égal à 1-cos2x. Donc ça veut dire que sin²x est égal à 1-cos2x sur 2. Et c'est de ça dont il s'agit ici, c'est de remplacer par ça. Et puis ça veut dire que ce soit resentment et enchaquer par la puissance. Et puis ça veut dire que c'est de faire gagner 10 points. Donc ça veut dire que c'est de la puissance. Et ça veut dire AMP 10 points. Et puis ça veut dire qu'on n' herd. Merci. Merci. Je ne vais pas se tromper ici, puisque le 4, c'est du sin² aussi, mais attention, il est au sin², mais attention qu'il est à la puissance 2. Là, je peux développer la puissance 2. On est tous sur 2, donc ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Par contre, je vais mettre une parenthèse. 1-2 cos²x plus cos²x. Est-ce qu'on peut déjà primitiver ici ? Le 1, on peut le primitiver. C'est facile, ça va donner x. Bien sûr, ça a une constante près qui est x². Est-ce qu'on peut primitiver le cos²x ? Oui. Est-ce qu'on peut primitiver le 1-2 cos²x plus cos²x ? Je dirais que le 1, oui. Oui, attention, attention, je me trompe. Je ne peux pas mettre sur 2, parce que c'est 2². C'est 2². Donc, je vais céder parce qu'il y en a un qui est sur 2, mais l'autre, attention, c'est la puissance 2, donc c'est sur 4. Donc, j'ai été un peu trop vite. Je vais séparer ici. On a un, je vais le mettre sur 2. L'autre, je vais le mettre sur 4. Bon, là, est-ce que je fais ? 1-cos²x sur 2, c'est facile. Parce que 1, c'est une primitive directe. Cos²x, c'est une primitive directe. De nouveau, dans le deuxième terme, dans la parenthèse, le 1, c'est une primitive directe. Cos²x, c'est une primitive directe. Est-ce que le cos²x, c'est une primitive directe ? Là, toute la question. Bon, je vais faire une transformation aussi. Il y a une puissance 2. Je vais qu'on redescend d'une puissance, mais le cosinus. On sait bien que cos²x, c'est 1 plus cos²x. Il y en a un. C'est 1 moins cos²x sur 2. J'écris très mal. Sur cos. Je vais l'écrire en noir. On ne voit rien. On ne voit rien. sin carré x cos carré x tous les deux sont sur deux 1 moins cos 2 x 1 plus cos 2 x c'est plus ou moins une forme même formule la différence vous la voyez où elle se situe là au moins ici et l'auto plus c'est les mêmes formules donc ce qui veut dire que avant de calculer primitif bon il ya encore un que je peux transformer et redescendent d'un degré de comme ça j'ai ligné arrivé je mets tout en degré 1 tout est en degré 1 on sait jamais si j'ai besoin d'un troisième je vais mettre peut-être après j'aurai besoin d'un troisième on verra bien je rappelle la formule 1 cos carré n'oublie pas qu'ici c'est 2 c'est l'angle l'arc double on passe de 1 à l'arc double donc si cos carré 2 x c'est un plus cos 4 x sur 2 ce qui veut dire que je vais ça devoir scinder celui ci donc le 1 car on va jouer sur celui ci et ce qui veut dire que l'autre on aura sur deux huitièmes voilà et maintenant peut tout primitivé bon tout bien simple je peux faire un primitif de ça c'est pas là j'ai tout le linéariser c'est à dire j'ai mis tout ici celui là est au premier degré celui ci est au premier degré celui là est au premier degré alors avant de calculer quoi que ce soit on va faire cos primitif de cos f df il faut poser eu égale f donc du égale différentiel de f et donc la différentielle ce sera comme on a de 2x ou 3x là ici on a 2x 2x donc on aura eu égale 2x donc xdx vaudra du sur 2 du sur 2 donc quand vous avez j'ai mal hâte et j'ai mal écrire je vais réécrire c'est pas un problème je vais mettre ici cos nx dx la primitif c'est un sur n dérivé de sin c'est cos donc primitif de cos c'est sin 1 sur n sin nx plus qu'un donc on va voir tout du sinus parce qu'on n'a que du on a cosinus ça va donner du sinus cos ça donne du sinus lui va du et donc ça c'est un demi moins un quart plus un huitième je vais faire le calcul je réduire dans un petit instant à la place de calculer le primitif de chacun je vais les réduire bon je vais faire une réduction au maximum de calcul à primitif vous voyez que c'est 90% du travail c'est de la trigonométrie c'est rien de plus c'est rien de plus et bien sûr de traitement algébrique un demi moins un quart plus un huitième un demi moins un quart plus un huitième moins alors là bas on a deux quarts moins un demi moins un demi moins et moins ça fait plus et plus pour avoir un plus je vais remettre un moins là alors de quart ça fait un demi aussi et puis il va rester un huitième de cos 4x ça m'étonnerait qu'on ait donc le cosinus il va s'éliminer donc il n'y a même pas besoin de calcul à primitif de ça alors on va faire un demi moins un quart moins plus à moins moins un huitième ça fait un huitième donc on a un huitième c'est plus un huitième je m'excuse c'est plus un huitième 3 huitième un demi moins un quart plus un huitième un demi moins un quart plus un huitième alors cosinus x il n'y en a plus donc ça va donner un huitième fois un quart si j'applique la formule de sinus 4x plus qu'un ce qui fait un trente deuxième donc la primitive va donner un huitième de x non un demi moins un quart plus un huitième c'est trois huitièmes donc si je fais la primitive c'est trois huitièmes alors trois huitièmes le primitif de trois huitièmes c'est trois huitièmes de x plus un trente deuxième de sinus 4x voilà la primitive est calculée ici vous voyez que la primitive c'est une ligne une ligne égale la primitive elle a tout le restant c'est le traitement informatique euh trigonométrique alors on va voir ça l'intégrale de f alors un huitième de x en plus j'ai moins un trente deuxième il y a une petite erreur c'est pas trois huitièmes oui j'étais un peu trop vite tout à l'heure oui j'étais un peu trop vite parce que ici il y a un mois il y a un mois là donc ici c'est de là que vient mon erreur je vais montrer le mois il est là quand j'ai sorti ici il y a un mois devant donc ici on a un mois c'est juste ça l'erreur donc le moins ici il est là et là on n'a plus non moins un huitième ici c'est moins un huitième et moins un huitième plus cos 4x c'est moins moins cos 4x sur 8 ce qui va donner effectivement on a bien moins ça je l'ai par contre ceci c'est bien un huitième c'est le calcul que j'avais fait tantôt mais je m'étais trompé j'ai oublié le ici c'est bien moins un huitième vous allez trouver un huitième donc ça fait bien un huitième donc c'est juste c'est bien un huitième de x un huitième de x moins un trente-dixième de 5 sin 4x alors la remarque là-dessus c'est que vous faites tout le traitement trigonométrique pourquoi ? parce que vous voyez qu'en faisant le traitement trigonométrique et algébrique en même temps parce qu'il y a de l'algèbre aussi voilà il y a de la trigonométrie et de l'algèbre vous remarquez qu'ici à la place de calculer chaque fois la primitive de celui-là de celui-là et de celui-là vous calculez tout comme ça ici vous avez vous réunissez tous les nombres en un seul vous réunissez tous ces nombres en un seul ça c'est une chose la seconde qu'est-ce que vous remarquez ? vous remarquez que ici ça fait 0 donc il n'y a pas besoin de calculer la primitive de moins 1,5 cos 2x et de plus 1,5 cos 2x puisque en fait la primitive la valeur algébrique elle est nulle de ça donc ça sert à être le calculat primitif de chacun des deux vaut mieux réduire et puis après vous calculez la primitive puisque on obtient 0 donc il n'y a pas de primitif à calculer là et là bien sûr on a une troisième primitif en cos 4x donc en cos 2x vous n'avez même pas du cos 2x ici vous n'avez même pas de cos 2x parce que c'est allumé on n'a que du cos 4x et alors ceci c'est très simple parce que comme c'est des constantes ça va donner du x celui-ci c'est du cos 4x mais il va donner du sinus 4x sur 4 sinus 4x sur 4 qui est la formule ici sinus 4x sur 4 donc je n'ai même pas eu à traiter le sinus 2x qui aurait donné sinus 2x sur 2 je vous remercie